Coucou mes choups-choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, il fait caniculaire, oui oui pour changer le petit point météo et t'exact, je suis en train de fondre, mais ça tombe bien parce que j'ai un bruit de pluie dans mes oreilles, peut-être que vous aussi, c'est dépend quand est-ce que j'active le son pour vous. On va tester une nouvelle appli pour aujourd'hui que vous m'avez recommandée. La semaine dernière j'ai testé une appli d'horoscope que je trouve d'ailleurs très cool, que j'ai gardée sur mon téléphone, que j'aime beaucoup, et je vous avais demandé si vous aviez des suggestions de jeux ou d'applis un peu fun à me conseiller, tout simplement à me faire, et vous en avez eu, vous en avez eu plusieurs, et il y a trois personnes différentes qui m'ont recommandé le même jeu, Seven Days, qui est en français, je tiens à préciser, c'est important pour la compréhension de tout un chacun, surtout de moi-même, et du coup je l'ai, voilà, et je vais le découvrir avec vous. Alors je ne sais rien, comme d'habitude, je ne sais pas du tout une OP, encore une fois, je crois que je vais le dire à chaque fois parce que j'ai trop peur qu'on me prête des attentions, etc. je n'ai aucun contact avec les développeurs, c'est juste une vidéo de découverte, en fait, pour voir un peu ce que j'en pense et découvrir des trucs plus ou moins intéressants, en fonction des situations. Donc là, écoutez, vous êtes trois personnes différentes qui ne se connaissent pas à me l'avoir recommandé, il doit y avoir des trucs bien, il doit y avoir des trucs, donc n'hésitez pas, si vous avez des applis que vous adorez, ou que vous trouvez marrantes, ou des jeux un peu nuls, ou des jeux géniaux, enfin, en gros, des trucs qui vous ont fait réagir, n'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires, je pourrais piocher là-dedans pour la prochaine fois, qui sait ? Qui sait ce qui peut nous arriver ? Du coup, bah, let's go, ma foi ! On a donc une fifi qui a l'air bien badass, avec des têtes de gens derrière, et il y a marqué 7 jours, donc toucher pour continuer, je touche. Avec ma souris, certes, mais ça marche quand même. Prologue, l'interrogatoire de Sharon. Alors, apparemment, c'est un jeu à choix, un peu genre visual novel, vous voyez ? On va découvrir. La musique est très jolie, en tout cas. Ok, donc il y a une monnaie de jeu, on peut faire pause, jour zéro, minuit. Ah, on a un téléphone ! Brrr, il fait vraiment froid. Où suis-je ? Donc ça, c'est ce qu'on pense. Ok. On est dans... Quel rêve bizarre ! Est-ce une salle d'interrogatoire ? Qui es-tu ? Je ne sais pas qui tu es, mais pourrais-tu au moins dire ce qui se passe ? Ah, ok, d'accord. Donc, alors, attends. Nous, on est là, je suppose. Et ça, c'est une personne qui nous parle. Qui es-tu ? Ça me semble la première question. Qui es-tu ? Du coup, j'ai changé sa voix à la créature. Mon nom est Sharon. Je suis le guide des défunts. Bienvenue dans ton dernier rêve, à la frontière entre la vie et la mort. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es morte. Ok ! C'est une entre-matière... Euh... Euh... Waouh, ok. Si je suis vraiment morte, alors comment tu expliques que je peux encore parler ? Bonne question. Tu ne peux pas comprendre. Du moins, pas encore. Tu viens à peine de sortir de la rivière de l'oubli, tu sais. D'accord. On dirait l'intrigue d'un roman ou d'un film de science-fiction. C'est exactement ce que je dirais, en vrai. C'est trop bien foutu, en tout cas. Tu es déjà bien chaud dedans. Tu sembles douter de moi. Te souviens-tu de ton nom ? Euh... Bien sûr que oui. Évidemment ! Euh... C'est quoi mon nom déjà ? Ouais d'accord, on ne se souvient pas du tout. Que faisais-tu avant d'arriver ici ? Le moindre détail suffira. Je... Je ne me souviens de rien. Laisse-moi tout expliquer. Ton nom est Kyrel. Tu es décédée et tu viens de traverser la rivière de l'oubli. La mort, la rivière de l'oubli, est mon nom. D'accord. Et donc ? Tu es actuellement aux portes de la mort. Mais tu vas avoir une chance de ressusciter. Je peux donc être ressuscité ? Moi j'y crois. Franchement, je ne vais pas perdre mon temps à dire que tu es mytho. C'est bon, j'y crois. Mon rôle est de guider ceux qui ont une chance d'être ressuscité. Mais bien sûr, ce ne sera pas si facile. Tu devras d'abord accomplir une tâche que je vais te donner. Vas-y, c'est quoi ta tâche ? Euh... Ouais, rien n'est jamais gratuit. Pour être ressuscité, tu dois t'en montrer digne. Le test te permettra de le déterminer. Vas-y Kyrel, vas-y meuf. Mec, je ne sais pas. Je crois que c'est une meuf. Un peu comme un test de conduite ? On peut dire ça comme ça, oui. Non pas que je sois ravie, mais... Pourquoi voudrais-je être ressuscité ? Et qu'est-ce que tu y gagnes dans l'histoire ? Tu devras trouver cette réponse toi-même. Puisque tu as perdu la mémoire, tu n'as sans doute aucune raison ou motif de vouloir revenir à la vie. Si tu ne veux pas rejoindre ceux qui errent éternellement dans l'au-delà, sans jamais trouver une raison de vivre, tu dois d'abord découvrir qui tu es. Très bien. Découvrons qui tu es vraiment, Kyrel. Super. Mais j'ai déjà traversé la rivière de l'oubli. Tu n'as pas besoin d'avoir des souvenirs. Ce test consiste à découvrir ton identité. Ah, je vois. Connais-toi toi-même, c'est ça ? Je vais maintenant te poser quelques questions. Oh là 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 ! Pression, pression là ! Réponds à ta guise. Euh, et si je donne la mauvaise réponse ? Il n'y a pas de bonne réponse. Mais si tu réponds à mes questions, tu en apprendras davantage sur toi-même. Hum, tu dis que mes réponses révéleront ma personnalité, n'est-ce pas ? À partir de maintenant, je dois réfléchir avant de répondre. Ah, parce que jusqu'à présent, tu crois que je réfléchissais pas ? Tu crois que je n'avais pas l'impression déjà là ? Bah c'est... Voici ma première série de questions. Kyrel, y a-t-il quelque chose que tu voudrais savoir dès maintenant ? Ah, ma famille ou comment je suis morte ? Imaginons. Inception de moi-même. Je me réveille, je suis morte, et je sais plus rien. Je pense que j'aurais le réflexe de savoir si j'ai des gens, tu vois, qui m'aiment. Je vais en savoir plus sur ma famille. J'aurais dit les gens qui m'aiment, moi, mais bon, ça, ça marche aussi. Avant de mourir, la plupart des gens pensent à leur famille. Dans quel état voudrais-tu qu'ils soient ? Comment ça ? Euh... Alors, je veux qu'ils soient heureux, hein, mais je dois avouer que si je meurs et que tout le monde s'embalèque, ça fait un peu chier, quand même. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est pas super agréable de savoir que t'es mort et que personne te regrette. Euh... Ben, j'espère qu'ils sont en deuil. Ouais, non, j'avoue, tant pis, je suis une grosse égoïste, mais j'espère quand même que pendant au moins 5 minutes qu'ils aient un petit... Oh, elle était quand même cool, tu vois, je sais pas. Vas-y, j'espère qu'ils sont en deuil. Tant pis, je suis une égoïste. Tant pis, j'assume, hein. J'ai dit, faut être sincère, hein. Oh, tu voudrais donc qu'il te plaît ? Pourquoi ? Parce que je suis égoïste ? Euh... Ça voudrait dire qu'il m'aimait vraiment. Ouais, en vrai, c'est ça. C'est un gros manque de confiance en soi, d'empêche dans un sens, hein. Ah, tu veux donc que ta famille te prouve son amour ? Pourquoi j'ai un livre avec un oeil ? Bon, voyons voir. Basé sur tes réponses à ces questions, ça doit pas être ouf, hein. Je peux affirmer que tu étais quelqu'un de très aimante de ton vivant. Je suis sûre que beaucoup ont été attristés par ta mort. Mooooon... Voici ma deuxième série de questions. Imagine qu'un petit animal se trouve devant toi. Oh, je lui fais des pouchy-pouchy ! À quel animal penses-tu ? Oh, un petit chien. Ah bah, ouais, ouais, direct, hein. J'aurais pensé à un triceratope, je t'aurais fait comment ? Je pense à un chien. Qu'est-ce que fait ce chien devant toi ? Euh, il a une baballe. Il est heureux de me voir. Moi, direct, je pense pas du tout à un truc agressif, hein. Il est heureux de me voir, je suppose. C'est une brave bête. Elle est cool comme psy. Comment réagirais-tu devant ce chien ? Je lui fais des poupouilles ! Je lui gratterais le ventre sans hésiter. Ah, trop de suspense me concernant, hein. Ah, j'imagine que tous les chiens aiment ça. Ouais, non, en vrai, j'aurais pas gratté le ventre, mais... Il sera toujours ravi de te revoir. Enfin bref, Kihel. Aimes-tu les chiens ? Ouais, grave. Oui, 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 oui. Tu vois, je vais avoir un copain chien pour m'aider dans ma quête. Hum, vraiment ? Bah oui. Merci de t'être confié. Bah, de rien, peut-être que j'ai été bouffée par un chien, dévorée par un berger allemand. Pour résumer... Hum, je vois que tu es quelqu'un d'assez sensible. Ça correspond bien, mon pêche, hein ? Cela t'aidera à comprendre la joie et la peine des autres. Sharon écrit quelque chose dans son livre. Putain, elle a écrit un « Parlez sur moi, quoi ! » Voici ma troisième série de questions. Ah là là ! Si tu es ressuscité, quelle sera la première chose que tu feras ? Je tenterai de vivre une vie heureuse. Je pense que ce serait ma priorité. Ah, le bonheur ! Bah, Sharon, elle a peut-être abusé, je crois, hein ? Quelle est ta définition du bonheur ? Putain, les questions, elles sont super profondes, hein ? Aucune des deux. Aucune des deux. Bah, à choisir entre les deux, ce serait celle du bas, mais c'est pas comme ça que je vois les choses, moi. Terminer toutes les choses que j'avais promises de faire. La première, ça me plaît pas. Pourrais-tu... Définir les choses en question ? Ah non, on a tout oublié ! Oh là ! Tu le seras en temps venu. Je veux pas me venger, moi. Pas... Je suis pas une revenge girl. Le problème des buts dans la vie, c'est qu'ils sont aussi difficiles à trouver. Qu'à réaliser. Mais je comprends totalement. Putain, Sharon, elle m'analyse un peu trop, hein ? Quoi qu'il en soit, tes réponses sont une nouvelle fois très intéressantes. Je dois avouer que tu vaux bien l'effort que j'ai investi pour tenter de te ressusciter. Tu es proactive, positive, et tu parviendras à survivre ou que tu ailles. Écoute, hé, c'était pas beau ! Écris, bah écris, écris, voici, écris. Voici ma dernière série de questions. Kirel, t'as un suspense, là. Suspense ? Es-tu prête à affronter ton test ? Ouais, ouais, I'm ready. Absolument. Franchement, même pas peur. Je suis détermination ! Dans ce cas. Serais-tu prête à tuer quelqu'un si c'est nécessaire pour ta résurrection ? C'est quoi ça ? What ? Je suis au prologue ! C'est quoi cette ambiance, là ? Est-ce que je serais prête à tuer quelqu'un pour revenir à la vie ? Si je peux choisir ? Genre, si c'est un gars, un gars vraiment mauvais ? Parce que pour le coup, autant je crois à la rédemption humaine, autant je crois vraiment que tu peux changer. Autant, par exemple, un mec qui séquestre des enfants, par exemple, ou qui abuse de ses enfants, ou de sa famille, ou des choses comme ça. J'avoue que... J'estime pas à être un ange, mais à choisir entre ma vie et la vie d'un homme comme ça, ou d'une femme d'ailleurs. Mais je le ferai. Franchement. Mais il faudrait que je sois persuadée qu'il n'y a rien à sauver chez la personne, tu vois. Ça, c'est pas facile. Mais, voilà, en vrai, je pense que si je peux choisir, ouais, il y a des gens qui font trop de mal, quoi. Ça libérerait d'autres personnes de les retirer, tu vois. Donc, c'est horrible ce que je raconte, hein. Mais je dis pas ça de gaieté de cœur, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne serai pas obligée de le faire, si ? Je contourne la question. Ce test demandera une certaine détermination. Détermination ! Tu devras peut-être faire le nécessaire pour réussir. Laisse-moi te reposer la question. Serais-tu prête à tuer quelqu'un, si nécessaire ? Mais, y a pas la réponse, ça dépend qui ? Ça dépend qui, moi, ça dépend vraiment qui. Genre, tu me dis de tuer un de mes potes, ou de tuer même, je sais pas, quelqu'un que je connais pas, qui, je sais pas, n'importe qui, tu vois, qui a rien fait de mal, entre guillemets, je le ferais pas, tant pis pour moi, tu vois. Mais, mais quelqu'un de mauvais, même si je sais que c'est très manichéen de dire ça, mais tu vois, genre, quelqu'un de vraiment, qui fait du mal aux autres constamment, tu vois. Si j'ai pas d'autre choix, je pense que je vais partir là-dessus, je sais pas. Mes questions ont dû t'accabler, mais je voulais mettre ta détermination à l'épreuve. Malgré tout, je pense que tu as enfin saisi la gravité du test qui t'attend. Je voulais pas dire l'autre sur tes mensongers, tu vois. Voyons voir, ma dernière série de questions concernait ta détermination. En plus de ta détermination, tu as fait preuve d'une certaine retenue. Je m'attends à ce que tu fasses preuve de sagesse. N'oublie jamais de réfléchir à ce que veut dire ce test. Oh putain, et ce jeu est ouf ! Très bien, c'est tout ce que j'avais à demander. Penses-tu en savoir un peu plus sur ton identité à présent ? Je pense que tu es quelqu'un de bienveillant. Mais cela t'aidera-t-il pendant que tu te trouves entre vie et mort ? Je t'observerai de près et je t'encouragerai. C'est donc mon identité ? Tu as une meilleure idée de qui tu es à présent ? Cela nous amène au test que tu dois réussir si tu souhaites être ressuscité. Prends ça pour commencer. La boussole des morts. Sympa, mais ta tâche est de te rendre là où pointe la boussole. Tu as sept jours. D'où le pseudo. Et après, je dois trouver une porte de résurrection ou quelque chose comme ça ? Je ne peux pas en dire plus. Cependant, une fois que tu arriveras à l'endroit où la boussole te mène, il se passera quelque chose d'important. L'aiguille de la boussole que Sharon m'a donnée n'arrête pas de tournoyer. Oh, tu dois avoir une question à me poser, n'est-ce pas ? Comment suis-je censée suivre l'aiguille si elle n'arrête pas de tournoyer ? L'aiguille ne s'arrêtera que lorsque quelqu'un à proximité mourra. C'est de là que vient son nom, la boussole des morts. Ça veut dire que quelqu'un doit mourir pour que l'aiguille pointe quelque part ? Euh... Mais attends, je crois qu'il faut que quelqu'un meure et que du coup on passe par là où il est mort pour rentrer en vie, non ? Je ne suis donc pas la seule à avoir reçu ce test ? Tu dois être au plus rapide du coup. C'est exact. Lorsque ton test commencera, tu rencontreras d'autres personnes qui ont trouvé la mort au même moment que toi, ou des personnes qui ont un lien avec toi d'une manière ou d'une autre. Tu devras passer le test avec eux. Euh... Ça ne veut pas dire que je devrais les combattre, si ? Non, il n'y aura ni échéance ni règle. Tu pourras coopérer ou rivaliser avec les autres, comme tu préfères. Tout ce qui m'importe, c'est que tu accomplisses ta tâche. Il en va de même pour les autres. Cependant, tu dois te souvenir que chaque personne a une tâche différente. Pour résumer, les tests des autres consistent à accomplir une tâche différente de la mienne. Et cette boussole ne fonctionne que lorsque l'un d'entre eux meurt. J'ai sept jours pour réussir. Et tu prêtes ? Il ne me reste donc plus qu'à te dire ceci. Bonne chance. Wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout se déforme. Ah, quelqu'un m'attrape ! Ah ! Oh, il y a même l'illustration ! Bah, en vrai, du coup, moi, je m'arrête là. Mon but, c'est de découvrir des applis, tu vois. C'est pas de faire le jeu total, mais j'avoue que là, ça donne trop envie de le continuer, hein. Après, je sais pas s'il n'y a pas un souci de, on va dire, PA. Mais, mais, mais... Attends, je suis quand même touchée. Oh, je sais pas ! Non, non, j'arrête là, j'arrête là. Non, mais c'est... Voilà, j'ai peur qu'il faille des tickets, tu sais, ou de la thune pour pouvoir avancer. Mais c'est trop stylé ! L'intrigue, elle est géniale ! C'est super bien rendu, il y a vachement de psychologie, ça fait vachement réfléchir. Alors, franchement, n'hésitez pas en commentaire à me dire les réponses que vous, vous aurez répondu, sans forcément des trucs à choix, tu vois, mais instinctivement, vous, qu'est-ce que vous aurez répondu au choix qu'elle a fait ? J'en ai dû vous le dire plus tôt, du coup, vous n'allez pas forcément vous rappeler. Mais il y a tellement de questions, genre, psychologiquement super intéressantes. Genre, est-ce que tu accepterais de tuer quelqu'un pour revenir à la vie, genre ? Ce serait quoi votre réponse à ça ? C'est chaud ! Puis après, tu sais, t'as la réponse que tu te dis qu'on attend de toi, et puis t'as la réponse vraie. Enfin, c'est dur, tu vois ? Enfin, je trouve ça super fort, en fait. Je suis trop, trop fan. Merci beaucoup, du coup, aux trois personnes qui m'ont conseillé cette appli. Alors, peut-être, pourquoi pas le faire avec vous, au final, en jeu, parce que je trouve que le jeu est génial, ou alors le faire sur Twitch, comme je fais beaucoup de trucs sur Twitch maintenant, ou alors le faire de mon côté, ou tout simplement en découvrir d'autres. J'aime bien le fait de simplement découvrir, mais c'est vrai que là, ça donne envie de creuser, quand même. Surtout que le jeu ne doit pas être très long, vu qu'il n'y a que 7 jours, donc je suppose qu'il n'y a que 7 chapitres, je suppose. Ceux qui connaissent déjà, n'hésitez pas à me dire aussi, s'il n'y a que 7 chapitres, pourquoi pas faire un chapitre par semaine ? Ça ne sera pas très long. À voir, en tout cas, j'attends d'avoir vos avis. Mais dites-moi aussi, bien sûr, en commentaire, du coup, si vous voulez que je continue. Mais je trouve une grande maturité. Je suis très, très intriguée, là. Ah, c'était cool ! Putain, c'était vachement cool. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve, bah, en stream cet après-midi, si tout va bien. Normalement, tout ira bien, il y a Batman cet après-midi, à 16h30. Et, bah, sans doute, pour une autre vidéo, bah, dès vendredi, tout simplement. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka, pouka, pouka ! Sous-titrage ST' 501